C'est une sorte de continuation de la remarque précédente, enfin pas tout à fait. Donc avant de passer au cas irrationnel qui sera la suite des slides, je voulais juste mentionner un contexte, il y a un certain nombre de contextes similaires où la même idée qui nous a servi à voir cette classification analytique des calvoronines fonctionne. Et le cas peut-être le plus simple à présenter, c'est le cas des diphémorphismes de l'intervalle, donc pas n'importe quel diphémorphisme de l'intervalle. Je vais regarder l'ensemble des f, je vais décider le graphe, ce sera plus simple. Je regarde des diphémorphismes de l'intervalle fermé 0,1 qui ont la propriété suivante, donc je vais lui donner un nom, je n'y ai pas réfléchi, des, disons, ça sera l'ensemble des f qui sont des diphémorphismes de l'intervalle 0,1, mais je vais exiger qu'il n'y ait pas de point fixe hormis 0 et 1, et que, disons, f soit, par exemple, strictement plus grand que x pour x dans 0,1. Et pour rester simple, simplement, parce que, je veux dire, ce n'est pas absolument nécessaire de faire l'hypothèse, mais je vais le supposer pour simplifier les choses, je vais supposer que la dérivée en 0, que je vais appeler lambda 0, est plus grande que 1, alors qu'elle pourrait être égale à 1, c'est ça que je veux dire, mais je demande strictement plus grande, et que, par contre, celle en 1 soit donc strictement plus petite. Voilà le graphe du genre de diphémorphismes que je veux considérer. Le point, c'est de classifier ces diphémorphismes à conjugaison, alors ici, comme j'ai pris des diphémorphismes C infinis, je vais faire à conjugaison C infinis. Vous allez voir, c'est exactement la même idée, donc c'est une idée qui remonte à maseur, mais, malheureusement, c'est resté sous forme de prépris, ça n'a jamais été publié. Donc, la classification est la suivante, vous allez voir, c'est vraiment la même idée. La différence, c'est que par rapport au cas précédent, les pétales attractifs et répulsifs étaient attachés au même point. Ici, c'est un petit peu la même géodynamique. N'importe quelle orbite, à part les deux orbites de 0 et de 1, n'importe quelle orbite tend vers 1 en temps positif, et vers 0 en temps négatif. Donc, la dynamique du point de vue topologique, il n'y a rien à dire. Du point de vue C infinis, c'est beaucoup plus intéressant à classification, à conjugaison C infinis près. Alors, quelle est l'idée ? C'est de nouveau regarder l'espace d'orbite, si on j'ose dire, les espaces des orbites vues de 0 ou vues de 1. C'est-à-dire que, si je regarde, donc je peux F, je peux l'écrire comme le temps 1 d'un champ de vecteurs, de deux façons différentes. Donc, je vais écrire F1 comme ceci, ou F1 comme ceci, donc pour indiquer 0 et 1 ici. Donc, Ft, ça va être un groupe à un paramètre relié au point 0, tandis que le Ft, T en haut, c'est un groupe à un paramètre relié au temps 1. Et quels sont ces groupes à un paramètre ? C'est ceux, simplement, qui sont déduits de la linéarisation. Ici, j'ai justement fait l'hypothèse confortable que les dérivés sont différentes de 1. Je suis dans le domaine point carré. Alors, on est en c'infini, mais tout se passe de la même façon. Je peux lineariser F, donc je peux l'écrire comme H rond RT. Donc, ça, c'est la multiplication... R lambda 0, pardon. Donc, ça, c'est la multiplication par lambda 0. Alors, c'est un premier H. Donc, H 0, moins 1. Et donc, le Ft en bas, ça sera le même changement de variable. Mais vous mettrez un lambda 0 puissance T. Il correspond au groupe à un paramètre. De la même façon, en H1, pardon, excusez-moi. Donc, le H 0, il est c'infini, y compris au point 0, tandis que le H 1 est c'infini, y compris au point 1. Alors, le H 0 peut s'étendre jusqu'au point 1, mais a priori, il ne sera pas c'infini au point 1, il ne sera même pas c'1 au point 1. Et je continue de la même façon avec l'autre groupe. Alors, vous voyez que ça vous donne deux structures si je regarde l'espace des orbites. Donc, l'espace des orbites, je peux le voir du point de vue 0 en me servant de ce groupe à un paramètre. Et donc, j'ai envie, cette fois-ci, de l'appeler plutôt C0. C'est l'espace... Ça correspondait, dans le cas précédent, au pétale répulsif, puisque c'est en temps négatif. Eh bien, vous voyez que cette fois-ci, il va être naturellement diphéomorphe à un cercle R sur Z, puisque je dois quotienter par F1. Et quand je dis naturellement diphéomorphe, c'est que j'ai vraiment une... Je veux dire, ce diphéomorphisme est bien défini. Alors, la seule chose que je peux changer, c'est simplement une origine. Donc, je peux effectivement faire agir le cercle lui-même. De la même façon, C1 est l'espace des orbites à l'autre bout. Et naturellement, diphéomorphe passée sur Z. Mais de nouveau, on peut y penser, en prenant un petit intervalle ici, proche de 0, je veux dire. Ma diagonale n'est pas terrible. Voilà, donc... Un petit intervalle, un petit domaine fondamental pour les orbites où je recolle ceci, et la paramétrisation par T va me donner effectivement un diphéomorphisme à R sur Z. De la même façon, pour un petit domaine fondamental ici, qui donne un C1. Et cette fois-ci, j'ai de nouveau une application de transition, bien sûr, qui me permet d'aller d'un domaine fondamental à l'autre, et qui donc donne un diphéomorphisme que je vais appeler Φ par rapport au coup précédent, de R sur Z sur R sur Z. Alors de nouveau, encore une fois, il y a une choix d'uniformisante qui fait qu'il y a le groupe R sur Z qui agit au départ et qui agit à l'arrivée. Mais vous obtenez comme ceci un Φ qui va être un diphéomorphisme cette fois-ci de R sur Z, préservant l'orientation, et qui sera défini comme un variant à post-composition et pré-composition près par R sur Z. C'est-à-dire, si vous préférez, regardez son graphe, le graphe est défini à translation près, translation verticale et horizontale près. Translation près dans le produit R sur Z pour R sur Z, le tord de dimension 2. Donc voilà, c'est un variant et on a le même résultat. L'invariant est un invariant complet, alors au-delà de lambda 0, bien sûr, lambda 0 et lambda, lambda 1 sont des invariants de conjugaison, bien sûr, pour commencer, et une fois que vous avez fixé lambda 0 et lambda 1, ce Φ sera un invariant complet de conjugaison C'infini cette fois-ci, et inversement, tout Φ de ce type peut être réalisé par un diphéomorphisme F. C'est vraiment complètement parallèle. Regardez les espaces d'orbite de deux façons différentes, et justement, la comparaison entre ces deux façons de voir l'espace des orbites est exactement cette invariant de conjugaison. Voilà, bon, c'était juste un aparté. Donc je vais maintenant revenir au germe de diphéomorphisme, et donc j'arrive au cas irrationnel. J'arrive, donc j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le cas rationnel, donc je vais écrire maintenant lambda, comme précédemment, exponentielle de pi alpha, mais cette fois-ci, alpha est irrationnel. Alors, d'abord, un premier résultat simple, c'est que cette fois-ci, du point de vue formel, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire, je peux toujours linéariser formellement mon application grand F, trouver un changement de variable formel qui transforme F en sa partie linéaire. La démonstration est très simple, vous écrivez, enfin, c'est juste écrire les formules, vous écrivez F sous cette forme-là, vous avez factorisé la partie linéaire, écrivez la conjugaison que vous cherchez qui est enjante à l'identité sous cette forme-là, donc ce que vous savez, c'est que F0 et H0 sont égaux à 1, et quand vous écrivez l'équation de conjugaison qui est donc, vous faites passer le H de l'autre côté, donc c'est H de lambda Z égale F rond H2L, voilà, et bien, quand vous calculez, vous obtenez cette formule-là. Donc vous avez séparé ici la partie qui vient de H de lambda Z qui correspond au terme lambda puissance n Hn, et la partie qui vient aussi dans ce terme F rond H2Z, la partie qui vient du terme F0 égale 1, F0, donc ici il y a 1, c'est F0 de lambda Z, donc vous avez ce 1 qui est ici. Par contre, tous les termes correspondant à K strictement positif, qui est K commençant à 1 ici, sont mis de ce côté-là, et bon, vous avez juste un produit à écrire, et donc c'est celui-là. Donc voilà une formule, donc vous constatez que les H, I qui apparaissent ici ont des indices qui sont strictement plus petits que n, et donc, ceci est une formule qui définit les Hn par récurrence. Alors bien sûr, c'est crucial ici que le terme qui soit ici soit différent de zéro, c'est bien pour ça que j'ai pas, enfin je veux dire, cette proposition est bien sûr, on l'a vu, fausse dans le cas rationnel, simplement parce que cette fois-ci, les petits diviseurs en quelque sorte s'annulent, et donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc, ceci est très simple, donc la question, bien sûr, ça va être la question de la convergence de la série en question. Alors, avant, je voudrais, avant d'en venir vraiment à la question de la convergence, qui sera la fin de cet exposé, je veux d'abord discuter une notion équivalente à la linéarisabilité analytique, mais qui est plus, peut-être facile, enfin donc, qui est différente, qui a l'air plus faible, mais qui est en fait équivalente. Donc on dit que le point fixe zéro est topologiquement stable, et s'il faut le préciser, je vais dire en temps positif, puisqu'on pourrait aussi discuter du temps négatif, ça serait en fait équivalent, mais si pour tout voisinage u, donc je peux trouver un voisinage a priori plus petit, v, tel que quand je pars de v, eh bien je reste, pour tout en positif, je reste dans u. Donc sous-itération, positif par f. Donc voilà, topologiquement stable. et donc il y a une proposition très simple qu'on va démontrer, enfin très simple, mais en même temps très puissante, qui est que la stabilité topologique est équivalente, en fait, lorsque lambda est le module 1 à la linéarisabilité analytique. Alors, bon, donc pour la démonstration, d'abord dans un sens, c'est trivial. Dans un sens, c'est trivial, puisque si on est conjugué à la partie linéaire, eh bien la partie linéaire, maintenant, c'est une rotation, une rotation irrationnelle ou pas, puisque j'ai simplement supposé que lambda est le module 1, mais en tout cas, c'est une rotation, et bien sûr, une rotation, c'est topologiquement stable. Topologiquement stable, je dirais que c'est presque contenu dans la terminologie, c'est invariant par conjugaison topologique, mais a priori, par conjugaison holomorphe. Donc la partie linéaire étant topologiquement stable, bien sûr, cette implication est triviale. Ce qui est évidemment plus surprenant, c'est que cette condition suffise à impliquer la linéarisabilité analytique, et c'est quelque chose qu'on est vraiment amené à mettre à profit ensuite, quand on discute la linéarisabilité analytique. Alors, je veux démontrer la réciproque, je vais supposer que c'est topologiquement stable, et ça veut dire que, donc, je vais me donner un disque, alors le disque est fermé, centré en zéro, contenu dans le domaine de définition de F, et donc, je vais supposer qu'il existe un voisinage V de zéro, plus petit que le disque, tel qu'en partant de V, je ne sors jamais du disque. ça, c'est l'hypothèse de stabilité topologique. Alors, on va montrer que c'est effectivement analytiquement linéarisable. Comment ? Eh bien, d'abord, on considère les points qui ne sortent pas du disque. Donc, j'appelle L cette partie-là. Donc, comme vous voyez, D, j'ai pris un disque fermé, donc F moins N de D, c'est aussi fermé, donc L est une partie compacte. C'est une partie compacte, et puis, bien sûr, par hypothèse, elle contient V. Donc là, je vais faire un dessin, mais comme je vais me servir aussi du tableau, je ne vais pas allumer la lumière. Voilà le disque D. Alors, c'est un petit disque, mais si je veux avoir la place, j'ai un petit voisinage V. Et puis, j'ai une partie que je ne comprends pas très bien pour le moment, mais en tout cas, qui contient V et qui est compacte. Alors, je ne sais pas, je vais la dessiner. C'est l'intérieur de cette partie. Je ne cherche pas. Il pourrait même avoir des parties satellites ici. Voilà N. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette partie L ? Je prends la composante connexe de son intérieur qui contient V. Alors, son intérieur est non vide puisque L contient V. et donc, je prends l'intérieur de L pour commencer et ensuite, je prends la composante connexe qui contient V. Donc, en particulier, j'élimine ces composantes satellites qui pourraient être ici. J'élimine aussi ce qui pourrait pousser sans intérieur, comme ça. Ça aussi va disparaître. Donc, W, maintenant, c'est une partie ouverte. C'est une partie ouverte. bien sûr, la définition de L montrait que L était invariante. Alors, invariante dans le sens que l'image est contenue dans L, pas forcément égale, mais certainement contenue dans L, par définition ici. Et donc, quand je regarde W, il va se passer la même chose puisque, bien sûr, 0 est fixé. 0 est fixé, donc je ne peux pas changer de composante connexe. Alors, le slide suivant va démontrer ce lème-là que W est un domaine simplement connexe, comme j'ai fait le dessin ici. Mais justement, je dois réfuter, disons, je dois dire qu'il n'y a pas de trou. Voilà une situation qui ne serait pas bonne. C'est L, il y aurait ici un trou dans W. Ça, je ne serais pas content. Donc, je vais le démontrer dans le slide suivant, mais en admettant que W est simplement connexe, maintenant, la démonstration est très simple parce que je vais uniformiser W. Alors, bien sûr, c'est un domaine bordé, donc il n'est pas question qu'une uniformisation se fasse par la sphère de Riemann ou C, c'est forcément le 10 de point carré. Et alors, du point de vue de la normalisation, plutôt que de choisir le 10 de point carré et de laisser la dérivée varier, je préfère forcer la dérivée à être égale à 1. J'envoie 0 sur 0. Je demande que la dérivée soit égale à 1 et à ce moment-là, ça me détermine un nombre R tel que j'ai cette uniformisation de W par un disque, un disque rond de rayon R. Un disque rond. Alors, maintenant, je conjugue simplement. Je me sers de l'uniformisation pour conjuguer. C'est un thème qui va revenir assez souvent, surtout la prochaine fois. c'est cette conjugaison par des applications uniformisantes. Cette application ici, R, qu'est-ce qu'elle a comme propriété ? D'abord, elle est définie au homophe dans le disque puisque j'envoie H envoie dans W, F envoie W dans lui-même et donc je peux revenir par H-1. Donc, c'est effectivement défini au homophe dans le disque de rayon R et qui plus est, ça envoie le disque de rayon R dans lui-même, c'est ce que je viens de dire puisque F envoie W dans W. Elle envoie 0 sur 0, ça c'est parce que j'ai pris l'uniformisation qui envoie 0 sur 0 et quand je regarde la partie linéaire, j'ai conjugué par H donc ça ne change pas la partie linéaire, celle de F c'était lambda Z donc la dérivée de R en 0, c'est bien lambda. Et alors maintenant, j'ai ce résultat fondamental et très utile d'analyse complexe qui est l'EM de Schwartz quand vous avez une application du disque de poids carré dans lui-même qui fixe 0 dans la dérivée à l'origine et de module 1, et bien cette application est linéaire, il n'y a pas de partie non linéaire possible donc ce R de Z c'est en fait vraiment égal à lambda Z, il n'y a pas d'autre choix et donc ça veut dire que le H que j'ai utilisé ici est l'application linéarisante. Donc c'est un peu miraculeux mais ça marche très bien. Donc c'est l'EM de Schwartz qui fait tout marcher, c'est qu'il n'y a pas d'application du disque dans lui-même qui fixe l'origine et une dérivée de module 1 à l'origine. Alors, la preuve du LEM, c'était le fait que W soit simplement connexe. Donc je veux montrer, je peux faire un dessin, je veux montrer qu'il n'y a pas de trou dans W. Donc s'il y avait un trou, qu'est-ce que je suis en train de considérer donc une courbe, une courbe gamma. Je cherche à montrer que chaque fois que je prends une courbe simple fermée dans W, comme celle qui est dessinée ici, eh bien, la composante connexe bornée, donc une courbe simple dans le plan, il y a deux composantes connexes dans le complémentaire, une qui contient l'infini, l'autre part, enfin une composante bornée et l'autre part. Et donc je regarde la composante bornée, celle qui est ici, et je veux montrer qu'elle est effectivement contenue dans W et qu'il n'y a pas de trou en d'autres termes. Donc si on a cette propriété, bien sûr, W sera simplement connexe et donc comme B était ouverte, donc B, B c'est la composante connexe qui est ici, donc c'est une partie qui est ouverte et connexe puisque c'est le complémentaire de gamma, il suffit de voir qu'en fait B est contenue dans L, puisque je vous rappelle quel était le rapport entre L et W, W était une composante connexe de l'intérieur de L. Donc l'important, c'est que B soit connexe, donc il est contenu dans une seule composante connexe et le bord de B, c'est gamma et gamma est contenu dans W. Donc je veux montrer que B est contenu dans L, si vous vous rappelez ce que c'est que L, ça veut dire que Fn de B doit être contenu dans D, le D c'était le grand disque initial qui est toujours au tableau, pour tout N. Alors, je commence par N égale 0, quand j'ai N égale 0, gamma est contenu dans W, W est contenu dans L, L est contenu dans D, et D est simplement connexe. Donc la composante connexe entourée par gamma, la composante connexe bornée, comme D est simplement connexe, va être contenue dans D. Donc pour N égale 0, j'ai bien effectivement que B est contenu dans D. Maintenant, je le fais par récurrence, ayant montré ceci pour N égale 0, si je sais que c'est vrai pour un entier N, je vais composer une fois de plus. Donc la première chose à dire, c'est que le Fn plus 1 est défini. A priori, je ne peux pas itérer autant que je veux, puisque si je sors de D, je ne saurais plus comment faire. Mais le fait que je sois resté dans D jusqu'au temps N me dit que je peux au moins itérer une fois de plus, puisque D est contenu dans le domaine de définition de F. Donc j'itère une fois de plus, et donc à ce moment-là, c'est pratiquement l'argument que j'ai fait ici. Je regarde l'image d'abord du bord de la courbe, de la courbe elle-même, je veux dire, Fn plus 1 de gamma. Donc comme gamma était contenu dans W, et W était contenu dans lui-même, c'est contenu dans Fn plus 1 de W, qui est lui-même contenu dans Fn plus 1 de L, or L était invariant, donc Fn plus 1 de L est contenu dans L, et finalement L est contenu dans D. Donc j'ai bien montré que l'image de la courbe est contenue dans D. Alors finalement, c'est le principe du maximum, puisque j'ai maintenant une application dont je sais qu'elle est définie et holomorphe dans ce domaine borné par gamma, je sais que sur la courbe elle-même, on est contenu dans D, et donc par conséquent, par le principe du maximum, je suis aussi, l'image du domaine elle-même est contenue dans D, et donc j'ai bien montré ce que je voulais. D'accord ? Donc la démonstration que W est simplement connexe est complète, et donc l'équivalence dont j'ai parlé. Bon, alors, donc ça nous donne un test dont je ne vais pas me servir immédiatement, mais dont on se servira la semaine prochaine, pour voir ces questions de linéarisabilité analytique. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est une méthode. Alors, donc, simplement, première chose à observer, je dis ça là, ici, parce que ce n'est pas particulièrement simple, j'aurai des résultats plus forts ensuite, mais il est très facile de voir qu'il y a des valeurs d'une multiplicateur lambda, des valeurs qui sont de module 1 et par racine de l'unité, telles que il y a des germes non linéarisables, et même le polynome quadratique, donc l'objet le plus simple qui soit au-delà de l'application linéaire, celui-là ne soit pas linéarisable. Alors, pour ceci, il faut introduire une condition qui n'a d'intérêt que très limitée, parce qu'on va tout de suite voir des conditions plus importantes, mais enfin, qui est cette condition-là. Donc, j'ai écrit lambda sous la forme exponentielle de pi alpha, et donc, ensuite, je considère la suite des réduites que j'ai définie la dernière fois, et j'ai cette condition, donc les qn peuvent a priori croître aussi vite qu'on veut. Donc ici, je m'intéresse à une condition particulière qui est qu'au moins pour une sous-suite, qn plus 1 puisse être vraiment beaucoup plus grand que qn, il y a une double exponentielle, puisqu'il y a un log ici et une exponentielle ici. À ce moment-là, je dis p lambda, ce polynôme n'est pas analytiquement alinéarisable. Encore une fois, on va voir un résultat plus fort, mais que je ne démontrerai pas par contre. Je préfère celui-là à une démonstration en trois lignes, c'est ça l'intérêt. Donc, ce n'est pas analytiquement alinéarisable. La conjugaison formelle qu'on a trouvée tout à l'heure, cette conjugaison n'est pas une série convergente au voisinage de l'origine. Alors, comment on voit ça ? D'abord, on transforme en cette condition. Ça, c'est élémentaire en fonction des propriétés de meilleure approximation de la suite des réduites. Donc, je vous laisse faire ça comme exercice. Cette condition est équivalente à celle-là. Donc, ça veut dire qu'on se rapproche, les puissances de lambda se rapprochent de 1, une sous-suite au moins, je veux dire, c'est inf, une sous-suite se rapproche extrêmement rapidement puisque même en prenant la puissance 1 sur 2 puissances n-1, ça reste petit. Donc, bon, cette équivalence est très facile à voir. Maintenant, je regarde l'itéré n-ième de p lambda. Là, j'ai insisté pour mettre une conjugaison mais les autres fois, j'ai oublié donc ne faites pas attention. Donc, c'est vraiment la composition. p lambda plus itéré n fois. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Quand vous itérez n fois ce polynôme, vous obtenez un polynôme qui est unitaire, le coefficient dominant va toujours être 1, il sera de degré 2 puissance n. À chaque fois, vous doublez le degré en itérant p. Et donc, la partie linéaire, par contre, comme d'habitude, c'est lambda puissance nz. Donc, quand je regarde l'équation p puissance p lambda nz moins z, alors, j'ai une racine triviale qui est 0. Donc, j'enlève 0. Il me reste quelque chose de degré 2 puissance n moins 1. Et puis, le terme constant, c'est lambda puissance n moins 1. Donc, je regarde le produit des racines, j'ai un polynôme. Donc, c'est vraiment des nombres complexes. Il faut se dire, je n'ai plus de termes grand O de quelque chose. C'est juste un polynôme explicite. Et donc, cette équation-là, une fois factorisé z, il a un terme constant qui est lambda puissance n moins 1 et un terme dominant, un terme qui est unitaire de degré 2 puissance n moins 1. Donc, je regarde le produit des racines, c'est lambda puissance n moins 1. Et donc, le nombre de racines, c'est 2 puissance n moins 1. Et donc, il y a une racine différente de 0, puisque j'ai éliminé la racine triviale en 0. Il y a une racine z0 qui vérifie cette propriété. Donc, le fait que j'ai cette condition vous dit qu'à mesure qu'il y a une sous-suite de n telle que ceci devienne de plus en plus petit et telle que les points périodiques correspondants, puisque c'est des points qui sont racines de ça, telle que les points périodiques correspondants deviennent de plus en plus voisins de 0. Donc, bien sûr, ça, c'est une obstruction à la linéarisabilité analytique, puisque si je suis périodique, je ne pourrais pas être linéarisable alors que le lambda est irrationnel. Voilà. OK. Alors, oui, voilà, c'est ce que j'ai dit oralement que je n'avais pas dit. Alors, on arrive maintenant aux énoncés plus importants. Et donc, là, je vais introduire une condition arithmétique qui est la condition... Alors, la dernière fois, on a vu des conditions arithmétiques qui étaient plutôt adaptées au cadre de différenciabilité c'est infini ou alors fini, mais en tout cas, pas vraiment... Enfin, je veux dire, pas analytique, même si, bien sûr, un objet analytique, c'est a priori, a fortiori, un objet c'est infini ou c'est R. Enfin, je veux dire, on peut en fait se permettre des conditions plus vastes, enfin, moins restrictives dans le cadre analytique. Donc, la condition qui va... importante, c'est une condition, donc, la dite condition de Bruno, d'après le théorème qu'on va énoncer dans un instant, de Bruno, donc, qui est celle-là. Alors, il y a plusieurs façons de la formuler. Voilà, donc, une première façon de la formuler, somme des Qn moins 1 log Qn plus 1. Donc, en voilà une deuxième. Dans la mesure où j'ai le temps, après avoir énoncé les théorèmes, je montrerai effectivement qu'elles sont effectivement équivalentes. Et voilà encore une troisième façon de l'énoncer. Donc, ces trois conditions sont en fait équivalentes. donc, celle-là, je vais juste intervenir les dénominateurs de la suite des réduites. Celle-là ne regarde pas du tout la suite des réduites, mais regarde dans quelle mesure ces quantités-là. Alors, vous voyez, ici, c'est la distance au plus proche entier. Je vous rappelle cette notation. Donc, je regarde la plus petite distance au plus proche entier de Qα, Q étant au plus de puissance n. et donc, si ce nombre est très petit, je pense en inverse qui est très grand, je pense en logarithme, donc j'ai une série de termes positifs ici et je veux que cette série converge. Dans tous les cas, c'est des séries qui convergent. Ici, cette formulation est assez proche, vous allez voir, de celle-là, c'est essentiellement la même. Simplement, cette formulation, on va la retrouver la prochaine fois et elle est plus utile pour un certain nombre de choses. Donc, cette formulation, à mon avis, est la formulation la plus importante. Donc, vous avez ces trois formulations équivalentes de cette condition de Bruno. J'ai rappelé simplement les notations que j'ai introduites la dernière fois sur l'application de Gauss. Alpha n, c'est ce que vous obtenez à partir de alpha 0. Alpha 0, c'est juste alpha, la partie fractionnaire de alpha. Et donc, alpha n, c'est ce que vous obtenez après n itération. pardon, j'ai de nouveau oublié quelque chose, c'est un x moins 1, donc j'ai 2x. Pourtant, ce n'est pas faute de relire, donc c'est la partie fractionnaire de x moins 1, pas de x. d'accord, donc j'appelle B, l'ensemble des nombres de Bruno, qui vérifie ces conditions équivalentes. Alors, si vous vous rappelez, quand je t'ai introduit les réduites, le développement en fraction continue, on avait vu que l'ensemble des nombres qui satisfont une condition diophantienne, c'est l'ensemble des nombres qui correspond, alors, quand la condition diophantienne, il n'y avait qu'un exposant taux, ça correspondait à Qn plus 1 égale grand taux de Qn puissance 1 plus taux. Donc, quand vous avez une condition diophantienne, ça veut dire que taux peut être n'importe quoi, donc Qn plus 1 est dominé par une puissance de Qn. Or, si vous mettez cette condition ici, vous voyez qu'à ce moment-là, le log Qn plus 1, ça ne sera jamais, si Qn plus 1 ne dépasse pas, ça ne sera jamais qu'un multiple du log de Qn, pas plus grand qu'un multiple, et donc vous obtenez à une constante près la somme des Qn moins 1 log Qn, à une constante multiplicative près. Or, les Qn, ils croissent au moins géométriquement vite, et donc la somme des Qn moins 1 log Qn converge toujours, et même la somme est bornée par une constante universelle. Donc, la seule façon que cette série a de diverger, si j'ose dire, c'est que Qn plus 1 devienne vraiment sérieusement plus grand que Qn. quand je dis sérieusement, il faut que ça dépasse une simple puissance de Qn, il faut vraiment que ça commence à ressembler à une exponentielle de Qn. Voilà, donc ceci, juste pour dire que l'ensemble des nombres de Bruno contient des C, donc en particulier comme il est plus gros que l'ensemble des nombres diophanciens, il est une mesure totale, et par contre, comme dans le cas des nombres diophanciens, le complémentaire reste quelque chose qui est gros topologiquement. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez n'importe lequel de cette expression, disons, cette expression, cette fonction phi, elle est semi-continue inférieurement, et par conséquent, l'ensemble des points où elle est infinie est automatiquement un G delta, une intersection dénombrable d'ouverts, et comme, évidemment, cette fonction est infinie ou rationnelle, simplement parce qu'il y a un des alpha n qui devient nul, et donc le log devient infini, donc elle devient infinie pour une raison évidente, à ce moment-là, donc, comme c'est un G delta qui contient les rationnels, c'est un G delta qui est dense. Voilà, donc on a cette condition de Bruno, qui est une nouvelle condition arithmétique, mais dans l'esprit de celle qu'on a vue la dernière fois, une condition diophantienne, et donc maintenant, on peut énoncer le théorème de Siegel-Bruno, donc on part d'un germe, donc avec une partie linéaire, lambda qui est indifférente, irrationnelle, on écrit donc lambda sous cette forme, et donc on suppose qu'alpha est un nombre de Bruno, alors f est analytiquement linéarisable. Donc, en fait, Siegel a démontré ce théorème en 1942, sous une hypothèse plus forte qui était le fait qu'alpha soit diophantien, et Bruno a étendu la condition en introduisant cette condition arithmétique que je viens de dénoncer, et en montrant que la conclusion reste vraie, donc sous cette hypothèse plus forte. Alors, en fait, il se trouve que cette condition arithmétique est optimale, puisque j'ai montré en 1987 qu'en fait, quand alpha n'est pas un nombre de Bruno, alors c'est un peu ce qu'on a vu pour les exemples de Kremer, mais la démonstration est quand même plus compliquée, le polynome quadratique qui est une sorte de contre-exemple universel, ce polynome quadratique n'est pas analytiquement linéarisable à l'origine lorsque donc alpha n'est pas un nombre de Bruno. Voilà, alors, je voulais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, sauf que, oui c'est bien ça, oui ensuite pour la prochaine fois, ce que je voudrais maintenant s'expliquer, je vais revenir au slide précédent et expliquer au tableau l'équivalence de ces trois conditions puisque, alors je vais d'abord mettre la lumière, c'est l'inverse, oui, de ces trois conditions, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, alors on le fait d'abord en considérant la première et la troisième, donc j'ai d'une part cette série, et puis d'autre part j'ai celle-là, donc, alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, ici c'est très facile à comparer, en fait, on avait vu la dernière fois, dans les propriétés des réduites, que la valeur, enfin l'approximation donnée par la réduite Pn-1 sur Qn-1, elle est essentiellement de l'ordre de 1 sur Qn, plus précisément, on avait quelque chose comme ceci, donc, en gros, ce terme-là, à un multiple près, y compris entre 1 et 2, va se transformer en ce terme-là. De ce point de vue-là, on a, c'est une série, dans les deux cas, c'est des séries à terme positif, donc il n'y a pas de question de compensation. Maintenant, il nous faut comparer les deux termes qui sont ici, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alpha n-1, c'est 1 sur a n plus 1, plus alpha n plus 1, ça c'est le développement en fraction continue de l'application de Gauss, a n plus 1, et donc ensuite, donc ceci, c'est plus petit que 1 sur a n plus 1 et plus grand que, alors, je pourrais mettre a n plus 1 plus 1, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est, je vais garder a n plus 1 plus 1 pour le moment, et maintenant, vous utilisez la relation de récurrence, qn plus 1 égale a n plus 1 qn plus qn moins 1, et donc, alors, la suite des qn est croissante, donc ceci est à la fois plus grand que a n plus 1 qn, et disons plus petit de l'autre côté que, oui, a n plus 1 plus 1 qn. Et donc, dans cette inégalité, a n plus 1, vous voulez minorer ceci, donc majorer a n plus 1, alors, en fait, vous allez plutôt vous servir, je pense, sur 2 a n plus 1, puisque vous allez avoir à majorer a n plus 1, donc se servir de ceci, et vous obtenez qn, donc a n plus 1, qn plus 1 sur 2 qn, ici, et de l'autre côté, cette fois-ci, vous avez à majorer sur a n plus 1, donc à minorer a n plus 1, et cette fois-ci, donc vous allez majorer ça par 2 a n plus 1 qn, et donc a n plus 1 sera supérieur à qn plus 1, 2 qn plus 1 sur qn. Voilà, donc à des facteurs 1,5 près, enfin 1,5 et 2 près, vous pouvez remplacer ce alpha n moins 1 par qn plus 1 sur qn. Les facteurs multiplicatifs, ça devient des facteurs additifs, et comme la série des qn moins 1 converge, ça ne va pas changer du tout la propriété de convergence de la série elle-même. Il reste à voir, comme je l'ai déjà mentionné, en fait, que, donc, vous auriez l'équivalence entre la convergence ici et la même, la série qui est ici, mais en remplaçant qn plus 1 par qn plus 1 sur qn. Mais encore une fois, la série qn moins 1 somme des qn moins 1 log qn, comme la suite croit au moins aussi vite que la série de la suite de Fibonacci, donc exponentiellement vite, eh bien, cette série-là converge par une constante universelle ici. Et donc, le qn qui est ici n'a aucune importance, et vous pouvez l'éliminer et tomber sur cette formule qui est ici. Donc, les deux séries sont vraiment suffisamment proches l'une de l'autre pour donner essentiellement la même chose. Alors, pour l'autre, l'autre condition, c'était somme de 2 puissance moins n, somme pour n positive, et puis ensuite, je prends le min, je prends distance au plus proche entier pour q au plus égal à 2 puissance n. Voilà. Donc, je veux voir que cette série converge, enfin, diverge, c'est la même chose, si et seulement si, on va voir laquelle, je crois que c'est plutôt celle-là, cette série diverge. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je veux de nouveau les comparer. Alors, la première chose à dire, c'est que c'est la propriété de meilleure approximation. En fait, je sais que ce minimum est automatiquement réalisé par une réduite. En fait, je sais même quelle réduite c'est, puisque les réduites établissent les records successifs pour la taille, enfin, la petitesse de cette quantité qui est ici. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'ai un entier k, que je vais appeler k2n, qui vérifie, donc, c'est l'indice pour une réduite, qui vérifie que, et puis donc, c'est le plus grand entier, donc la réduite suivante, elle est déjà au-delà. voilà deux dénominateurs consécutifs d'une réduite, et à ce moment-là, je vois que, donc, ce minimum ici, alors, donnons-lui un nom, sigma n, sigma n, avant de prendre l'inverse, d'accord, donc je vois que sigma n sera de fait égale à qk alpha, qk2n alpha, distance au plus proche entier. Voilà, et donc, on vient de le voir, ça veut dire que c'est de l'ordre de, avec un facteur de constante proche de 1, de 1 sur qk2n plus 1. Donc maintenant, il faut que, donc je peux remplacer le sigma de n, je peux en gros le remplacer par le logarithme, j'ai oublié de mettre un logarithme quelque part, oui, c'est bien ça, voilà, donc, par le, donc, oui, alors, je vais plutôt regarder la série elle-même, ce terme-là devient le logarithme de qk2n plus 1. Donc maintenant, il faut que je comprenne un petit peu à quoi ressemble la fonction k2n. Alors, cette fonction k2n, alors, bien sûr, elle est croissante, vu la définition, elle est croissante au sens large, mais supposons que k2n soit égal à k sur un intervalle, alors, également, de façon triviale, lorsque n tend vers l'infini, k2n tend vers l'infini. Donc, elle va rester constante sur certaines valeurs, constantes, sur un intervalle nk, n'pring4. À ce moment-là, donc, supposons qu'il se passe ceci, s'il se passe ceci, bien, si je regarde les termes correspondants, je vais avoir à sommer le 2 puissance moins n. Donc, on aura le même cas qui va fonctionner, donc, somme de n égale nk à une prime k, on aura ensuite, donc, 2 puissance moins n, logarithme de qk plus 1, k2n est égal à k. Alors, vous voyez que dans cette somme, bien sûr, c'est une somme géométrique décroissante, donc le seul terme qui compte, c'est le plus grand, un facteur de près, donc je vais remplacer ceci par 2 puissance moins nk log qk plus 1 et maintenant, comme justement nk, c'était la première valeur pour laquelle, donc, qu'est-ce que j'ai ? Je sais que qk, le qk qui apparaît ici, il est donc inférieur à 2 puissance nk, mais par contre, le précédent ne marchait pas, 2 puissance nk moins 1 ne marchait pas, puisque sinon, la valeur aurait été déjà, en nk moins 1, la valeur aurait été la même, elle était k. Donc, comme je peux encadrer qk par 2 puissance nk, 2 puissance nk moins 1, je peux remplacer ici, ceci par 1 sur qk log qk plus 1. On a finalement, on retrouve les termes qui sont ici, il y a juste une petite observation à faire, c'est qu'à priori, je ne vais pas prendre toutes les valeurs k, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des termes qui manquent dans la série ici, c'est une somme qui somme sur k ensuite, mais une somme sur k où je ne considère que les valeurs qui sont effectivement réalisées. Mais d'un autre côté, quand une valeur n'est pas réalisée, ça veut dire que qk, si je reviens à cette situation-là, si qk n'est pas réalisé, il faut déjà que qk soit supérieur à 2 puissance n moins 1, mais le qk plus 1 lui-même reste inférieur à 2 puissance n. C'est la seule façon que k ne soit pas réalisé pour une certaine valeur de n. Or, dans cette situation-là, le terme qui apparaît ici, qk plus 1, c'est essentiellement de l'ordre de qk, à un facteur 2 près, et donc j'ai de nouveau cette série, dont j'ai déjà dit plusieurs fois qu'elle converge, une série comme ceci, dont la somme est universellement bornée, et donc qui n'interfèrent pas dans la divergence ou pas de ceci. Voilà, donc voilà pour la condition de Bruno. Alors, je vais discuter dans les documents d'accompagnement qui sont déjà en ligne, en principe, ou en tout cas qu'ils le seront cette heure-midi s'ils ne le sont pas encore. Il y a une... Donc je reviens un instant à ce théorème, et alors je vais discuter autour de ce résultat, mais pas de la démonstration. On ira un peu plus loin que cette énonce-là, on verra des résultats en particulier de Buff et Sherita. Alors ici, pour la démonstration de ce théorème, il y a plusieurs approches. Alors une approche que j'ai développée vers 1987, postérieure à Seagull et Bruno, par ce que j'appelle une méthode géométrique de renormalisation, mais cette méthode, je préférerais l'expliquer un peu plus tard à propos des difformorphismes du cercle. Donc je ne vais pas en parler ici à propos des germes, c'est très parallèle et c'est peut-être plus approprié de le faire au moment des difformorphismes du cercle. Par contre, il y a une méthode qui est la méthode directe par série majeurante qui est de reprendre la formule qu'on a vue tout à l'heure, je ne vais pas revenir en arrière dans les slides, mais la formule sur les... sur les... Ah, j'ai dû faire un truc de trop. Non. On avait vu les formules explicites par récurrence de la série majeurante, on peut vraiment, lorsque alpha est un nombre de Bruno, on peut vraiment attaquer directement cette récurrence et montrer que les coefficients ne croisent pas plus vite que géométriquement lorsque alpha vérifie la condition de Bruno. Donc, il y a une démonstration suivant ces lignes, suivant celle d'ailleurs de Seagull et Bruno, que j'ai donc rédigée en trois pages et qui se trouve en document d'accompagnement sur le site web. Donc, c'est la démonstration la plus directe. L'inconvénient, c'est que d'une part, elle ne permet pas de passer à la réciproque parce que dans la relation de récurrence, cette fois-ci, il y a des séries, il y a des sommes, mais c'est des sommes de nombres complexes avec des arguments et c'est très dur, en tout cas, c'est pas de contrôler les compensations possibles. Mais, donc, et puis par ailleurs, pour les diféomorphismes du cercle, la méthode, en quelque sorte, directe par série majorante semble beaucoup plus difficile à faire marcher. Voilà, donc, il y a une démonstration très courte, directe, par les séries majorantes et puis une autre par, ici, de ce théorème et puis pour démontrer ce théorème mais aussi pour donner une autre démonstration de celui-là, une approche géométrique par la renormalisation mais que je discuterai au moment des diféomorphismes du cercle. Voilà, je vous remercie. Merci.